Coucou voici la vidéo de réalisation du tag avec l'oursonne que je vous avais promis dans ma vidéo précédente alors pour commencer je découpe une petite bande de kraft dans mon rouleau et je vais tamponner mon motif avec de la saison mais comme je vous le disais dans la vidéo précédente en fait comme c'est un papier qui ne boit pas on peut utiliser n'importe quelle encre en général pour colorier je préfère utiliser une encre qui ne réagit pas avec l'eau comme ça on est tranquille bon j'avais d'abord mis un parme mais un peu trop clair et du coup avec le kraft ça faisait gris c'est un peu plus triste que ce que j'imaginais donc j'ai choisi une couleur un peu plus soutenue pour finir la mise en couleur de de sa robe alors si je m'amuse à faire par petits morceaux au lieu de faire toute la robe d'un coup c'est parce que comme ça ça me permet de bien fondre tous mes tous mes passages si je m'étais attaqué un grand à plat tout de suite j'aurais pu avoir des petites zones de démarcation dans mon coloriage et c'est quand même moins joli avec du rose je fais le sac à main et sa petite fleur donc même si c'est subtil je fais quand même le coeur de la fleur en jaune de près ça se voit un peu de gris pour faire des ombres et les chaussures avec un petit peu de marron donc là je vais vraiment garder un maximum de parties peu ou pas coloriées pour profiter de la couleur de mon support kraft voilà ma mise en couleur est terminée donc même à l'arrière ça on voit bien le feutre mais ça n'a pas du tout endommagé ma colle et maintenant découpage et magie de la vidéo c'est découpé alors dans mes restes de basil kraft je choisis un morceau dans lequel je peux réaliser un tag et avec le marquage de mon tapis de coupe je vais enlever toutes les parties qui sont un petit peu abîmées et pliées pour obtenir ma base de travail au final mon tag fera à peu près 6 cm de large sur 16 17 de haut en fait j'ai pas cherché à avoir des dimensions particulières j'ai surtout cherché à réutiliser cette chute au mieux pour la réalisation que je voulais faire voilà maintenant je vais réaliser les petits biseaux en haut pour lui donner un peu plus une forme de tag une fois encore je fais au hasard j'essaie juste de faire en sorte que ce soit équilibré droite gauche donc une fois une fois de plus je me sers du marquage de mon tapis de coupe voilà on a quelque chose qui ressemble à peu près à un tag donc maintenant je vais réaliser l'oeillet en papier donc je découpe un petit morceau de crâche je le plie en deux comme ça je vais faire les deux petits ronds de chaque côté en une seule fois je vais d'abord mettre un petit peu de couleur voilà j'ai choisi du rose donc le repli je le mets dans ma perforatrice un coup sec parce que si on fait trop doucement on risque d'avoir une mauvaise découpe et voilà j'ai mes deux petits ronds de papier que je vais mettre avant la pose de mon oeillet je vais mettre un petit message sur le bas de mon tag que j'ai choisi juste pour toi comme mon inscription est plus large que mon tag je vais le réaliser en deux fois je l'aligne d'abord sur mon tapis j'aligne mon bloc acrylique pour essayer de mettre les choses un peu droites sur ma réalisation alors pour cacher la partie que je ne veux pas utiliser j'ai mis du scotch comme ça je n'encre que le premier mot juste toujours les lignes du tapis pour essayer de faire des choses à peu près droites après je nettoie mon tampon alors j'utilise deux lingettes en fait la première est imbibée il y a encore du produit dessus et sur l'autre il n'y en a plus parce que c'en est une que j'ai utilisé hier mais comme ça ça me permet d'essuyer mon tampon après pour éviter que ça reste humide et deuxième partie du mot je remets mon scotch mais cette fois-ci sur le mot juste et là je n'encre que pour toi et je vais le placer au mieux sous le premier mot que j'ai déjà imprimé voilà je place mes éléments pour voir comment je vais les coller et dans une petite gamelle je ne sais pas comment appeler ça j'ai placé une éponge bien bien imbibée d'eau et je passe juste mes éléments en craft gommé dessus comme ça je n'ai plus qu'à les placer là je repère où je mets mon premier cercle de papier comme ça je vais pouvoir utiliser la même mise en place de l'autre côté de mon tag sauf que pour ne pas mettre la tête dans la caméra j'étais un peu loin de mon travail et en fait il est beaucoup trop à gauche avec ma crepe d'ail je fais un petit trou et je place un œillet toujours avec la crepe d'ail pas le corner jumper la crepe d'ail comme j'avais très très envie de l'utiliser je me fais plaisir et j'arrondis les angles en bas du tag autour de l'oursonne donc toujours même principe je détrempe la colle à l'arrière avec mon éponge bien humide et je mets des lignes sur le tapis pour placer mon motif un chiffon sec pour appliquer le motif et du coup comme je n'ai rien utilisé qui réagit avec l'eau il n'y a pas de soucis, pas de bavure des fausses coutures que serais-je sans mes fausses coutures ? je vais mettre quelques motifs donc sur une petite chute de craft gommé j'ai barbouillé du vert et du rose et j'utilise une petite paire faux fleurs je vais en faire deux et ma super paire faux cœur qui m'a complètement fait craquer j'adore, j'en mets partout même principe je place les éléments sur l'éponge et puis après je les mets sur mon tag 10 petites fleurs, 10 petits cœurs je vais aussi rajouter un micro strass sur le cœur de la fleur donc finalement je vous disais on voit bien le jaune oui c'est vrai mais un petit strass ce sera encore mieux donc j'utilise mon piqueur magique entre guillemets de chez Rire parce que ça simplifie bien les choses pour des choses aussi petites et sur les cœurs des fleurs je vais utiliser des strass haute fixe donc j'hésitais un petit peu et finalement je mets de la couleur des rappels de rose au cœur des deux fleurs et je les fixe avec mon fer haute fixe donc en fait le principe c'est qu'à l'arrière du strass il y a une petite couche de colle qui fond avec la chaleur transmise par le fer donc pour du papier ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt même si c'est pratique comme ça il n'y a pas de colle qui déborde mais c'est génial sur du tissu et ça ne bouge pas au lavage il n'y a pas de soucis ça tient très bien une fois que c'est fixé on n'en parle plus et voilà bon ben c'est presque terminé il nous manque un petit peu de ruban je trouve voilà c'est réparé alors je vais d'abord passer le ruban dans l'œillet j'équilibre les deux parties je le mets dans le bon sens parce qu'il y a des jolis petits pois blancs et je ne vais pas faire de nœud avec cette partie là en fait je vais prendre du twine vert et blanc et c'est avec cette petite ficelle que je vais faire le nœud alors je vous épargne les équilibrages découpage, recoupage pour que ce soit plus joli parce que ça s'effiloche un petit peu en haut je fais mes petites boucles et voilà voilà ce petit tag est terminé j'espère qu'il vous aura donné envie d'utiliser du craft gommé dans vos prochaines réalisations n'oubliez pas le site tout en colle et notamment la page de laitie sur le blog je vous souhaite une bonne fin de journée à très bientôt bye bye t'espoiré 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 et